Le centre du football, c'est la séquence Fous du Foot. Claude Ruet, 43 ans, liégeois, au camp de la notion d'artiste du ballon rond prend sa véritable dimension. Nous sommes ici dans la salle André Marchandise au football club liégeois. Pour vous, c'est une salle privilégiée ? Oui, parce que c'est une salle où tous les joueurs se retrouvent après la rencontre avec leur famille, ce qui fait que c'est un endroit un peu intime. Et ils m'ont donné la chance de pouvoir exposer mes œuvres depuis le début du championnat de la saison dernière. Son talent artistique et son inspiration, Claude Ruet l'épuise dans ses origines italiennes. Adolescent, il partage ses temps libres entre les musées de Venise et les terrains de football d'Oudine. Depuis son retour en Belgique, c'est une longue histoire d'amour avec le football liégeois. Tantôt au bord du terrain, tantôt derrière la commande de son magnétoscope ou plongé dans son album de photos, il n'en finit pas de croquer les craques de la cité ardente. Son souci, la précision. Son objectif, restituer la beauté du geste technique et créer une impression de mouvement. Portraitiste doué, Claude Ruet aime peindre dans la solitude une solitude un peu comparable à celle des gardiens de but. C'est difficile de bindre un footballeur ? Oui, surtout dans le mouvement. Parce que dans le mouvement, tout s'estompe. Les traits, la couleur n'ont plus la même couleur. Si vous voulez, rouge n'est plus rouge, si vous voulez, puisqu'elle est en déplacement. Ce qui fait qu'il faut chercher le juste milieu et garder la ressemblance malgré tout. Parce que le footballeur en mouvement grimace très fort. Le football, la peinture, mais aussi Pavarotti pour vous aider ? Ah oui, ça, quand je veux travailler calmement, je mets Pavarotti. Ça me rappelle déjà l'Italie et puis c'est une voix qui me calme les nerfs parce que je suis très nerveux. Et en portrait, il faut être précis. Et j'écoute Pavarotti pendant des heures, mais seul. Seul. Sous-titrage ST' 501